Musique On se doute un peu que le succès change la façon dont on appréhende le monde qui nous entoure. Plus on a de succès, moins on s'intéresse aux autres. Mais comment le prouver ? Une des études les plus intéressantes sur ce sujet a été menée par Adam Galinsky et ses collègues. Les chercheurs ont demandé à deux groupes d'étudiants de rédiger un texte d'une dizaine de lignes. Le premier groupe a reçu pour consigne de se rémémorer un succès et d'écrire sur ce sujet. Le second groupe a eu pour instruction de se rappeler un échec et d'écrire sur ce sujet. Après avoir récupéré les documents des étudiants, les chercheurs leur ont posé une question plutôt surprenante. Pouvez-vous écrire un E en lettres capitales sur votre front ? Quand on y réfléchit, il y a deux façons d'écrire un E en lettres capitales sur son front. De manière à pouvoir le dire soi-même ou de manière à ce que les autres puissent le lire. Comme on pouvait un peu s'y attendre, les étudiants du groupe à qui les chercheurs avaient demandé de se rappeler un succès ont écrit le E de manière à pouvoir le dire eux-mêmes trois fois plus souvent que les étudiants de l'autre groupe. Les implications de cette étude sont napides. Plus on a de succès, plus on a du mal à se mettre à la place des autres. Cette dérive touche fréquemment les entreprises. Plus elles sont performantes, plus elles se centrent sur elles-mêmes et plus elles oublient leurs clients. Au bout d'un certain temps, elles perdent le contact avec le terrain et se font laminer par leurs concurrents.